Félicité, le gouvernement et le peuple égyptien pour la réussite de cette conférence, une conférence superbe. C'est la première fois de voir que l'on voit M. le Président et les ministres sont assez là, jouer le rôle du public et le public jouer le rôle du gouvernement. On a été inspirés, les jeunes sont très enthousiastes et aussi nous aident à travailler ensemble. En fait, je n'ai pas assisté à cette simulation, mais j'ai assisté à des conférences et des ateliers de travail aujourd'hui concernant les problèmes de confession, le dialogue religieux et autres. Et moi, ce dont j'ai profité, c'est que tellement j'ai beaucoup d'admiration pour cette conférence, et j'ai envie d'en faire de même pour les jeunes égyptiens expatriés résidentes à l'étranger, de manière à profiter de leur expérience à l'étranger. Madame la ministre, en ce qui concerne le dossier de l'immigration clandestine, nous avons vu qu'il y a eu énormément d'ateliers de travail qui ont été tenus quant à ce dossier. Quelles sont les suggestions les plus remarquables avancées par les jeunes ? Hier, effectivement, j'ai assisté à un atelier de travail portant sur l'immigration clandestine, et j'ai parlé sur son étendue au niveau économique et politique. Et j'ai dit que ce dossier est une cause sociale, car il incombe à l'État de lutter contre ce phénomène. Le gouvernement, les ONG et le peuple. En fait, il y a des études qui ont été soumises par les jeunes durant cet atelier, et en concordance avec eux, et comme je l'ai mentionné hier, que l'État n'est pas contre l'immigration. Au contraire, on l'encourage, car les émigrés à l'étranger, ce sont les fils de l'Égypte, et ils constituent une valeur ajoutée, mais on est contre l'immigration clandestine. Et pas contre l'immigrant, mais contre ceux qui abusent de ces immigrants. Et par conséquent, le papier qui a été soumis par les jeunes, je vais travailler sur ce papier avec eux, car ils ont des idées formidables. Il y en a qui viennent des villages exportateurs de l'immigration clandestine. Je suis très heureuse avec le dialogue survenu hier et cette interaction, et je suis sûre que nous allons mettre en application leurs idées. Merci beaucoup.